Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Stéphane Huet qui est PDG de Dell Technologies France. Stéphane Huet, bonjour. Bonjour Guy. Merci d'avoir accepté notre invitation qui tombe bien parce que c'est une date un peu historique pour Dell puisque c'est la séparation avec VMware. D'ailleurs on va recevoir la nouvelle patronne d'IBM à un moment aussi important puisque c'est la séparation avec toutes les activités autogérance, infogérance. Alors on commence toujours cet entretien par une actu, une actu qui ne concerne pas Dell spécifiquement qui a pu intervenir la semaine dernière ou les semaines passées. Quel est l'élément qui a retenu plus particulièrement votre attention ? L'actu de la semaine je pense que c'est la COP26 qui s'inscrit beaucoup plus évidemment au-delà de la semaine puisque depuis l'accord de Paris je crois qu'on a vu qu'on a peu de progrès. Donc un gros enjeu qui se joue actuellement à Glasgow. Il y a un enjeu qui nous tient particulièrement à cœur chez Dell Technologies parce qu'on est convaincu que les entreprises sont évidemment des acteurs majeurs dans cet accord et Michael Dell d'ailleurs a pris des engagements très forts il y a de longues dates à la fois au niveau de la neutralité carbone d'ici 2050 mais également avec un programme que l'on appelle Progress Made Real chez Dell d'ici 2030 avec des objectifs fixés, clairs, quantifiables comme par exemple un produit vendu, un produit recyclé comme plus de la moitié des composants qui seront basés sur des matériaux recyclés ou renouvelables et comme l'engagement de faire 100% du packaging sur des matériaux recyclés d'ici 2030. Vous voyez des engagements très concrets et au-delà de ça je pense que la technologie de façon plus vaste va pouvoir apporter beaucoup à l'ensemble des opérateurs par rapport à ces traités en leur permettant de mieux comprendre finalement leur chaîne d'émissions de carbone de bout en bout et en faisant des progrès au niveau de la recherche pour réduire ces émissions. Mais malgré tout la technologie effectivement a ce rôle-là mais elle a aussi un autre rôle qui est, elle a une extension telle que finalement les data centers monstrueux j'allais dire d'aujourd'hui consomment énormément donc elle est énergivore d'un côté et puis elle permet de, quelle est la balance entre les deux ? Alors la balance nette est positive mais pour reprendre autre point il est clair que l'industrie de la technologie doit réfléchir et réfléchit déjà toujours sur l'optimisation de la consommation de ces matériels et on a vu, si je regarde par exemple sur les consommations de nos serveurs depuis 7 ans il y a en moyenne une baisse de plus de 85% de l'énergie et on continuera avec évidemment notamment des éléments d'intelligence artificielle qui permettront d'avoir une consommation intelligente du serveur pour qu'il ne soit pas tout le temps on mais simplement quand les besoins sont là d'anticiper les besoins pour avoir un ramp-up de la machine prête au moment où le besoin arrive etc. Donc toujours plus de recherche pour minimiser cette empreinte et cette consommation. – Sans parler de ce qu'on appelle les serveurs zombies j'avais un chiffre en tête qui disait que dans les data centers des entreprises 30% des serveurs finalement tournent mais ils ne servent à rien. – Vous avez par exemple sur ce problème-là, vous avez des alertes qui permettent de dire à l'administrateur ce serveur-là il faut le décommissionner. – Exactement, c'est mettre des outils en place qui permettent aux responsables de data centers de monitorer la consommation globale et individuelle en effet des racks et des serveurs pour être beaucoup plus intelligent et actif et éviter ça. – Très bien, alors bien sûr on va parler de Dell, donc vous vous n'êtes pas opérateur de cloud tout le monde le sait, néanmoins vous êtes associé même si VMware a pris un petit peu son envol si je puis dire mais vous êtes associé avec VMware pour avoir une offre dans ce domaine-là qu'est-ce que vous faites exactement dans le domaine du cloud ? – Alors d'abord je voudrais revenir sur la force du partenariat avec VMware qui depuis cinq ans s'est extrêmement développé évidemment, s'est traduit récemment par deux choses essentielles, la première que vous avez évoquée qui est une indépendance capitalistique des deux sociétés mais la deuxième indépendance qui a été construite sur un accord commercial et de recherche et développement unique et différencié pour les cinq prochaines années. Donc la volonté des deux sociétés elle est absolument de continuer à innover ensemble et d'apporter sur le marché des éléments différenciateurs et uniques auprès des clients. Un des éléments je pense que l'on a montré sur les cinq dernières années qui a été extrêmement valorisé a été notamment dans l'hyperconvergence autour de VXRail, on en avait parlé sur ce plateau il y a quelques années et on a vu aujourd'hui le succès commun avec une plateforme intégrée hardware et software qui est une porte d'accès entre cloud privé et cloud public et qui est plébiscité par un grand nombre de nos clients. – Alors justement puisque vous parlez du VXRail, vous avez fait une annonce il n'y a pas très longtemps du VXRail pour le Edge, en gros c'est une espèce de petit serveur packagé qui peut fonctionner dans des agences ou dans des bureaux déportés mais qui est intégrée dans un cloud et administrée de manière centrale. Et on sait que le Edge, donc c'est le nouveau mot à la mode mais en gros c'est l'informatique décentralisée, donc c'est des micro data centers ça et là, c'est une très forte composante du développement du cloud. Donc qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là ? Est-ce que vous pouvez donner des cas d'usage si je puis dire ? – Bien sûr, alors ce que l'on voit Guy, ce que l'on constate, c'est l'émergence et la croissance forte des datas et des applications dans le Edge. C'est simple, c'est lié à deux éléments, l'arrivée et la mise en service de la 5G et le développement de l'IoT. Une étude d'IDC montre que d'ici 2025, donc dans un peu plus de trois ans, il y aura plus de 75% des datas qui seront générées hors des data centers dans le Edge. Donc on va avoir un vrai basculement, une émergence, je dirais, et une croissance très hyper, une hyper croissance de la data dans le Edge. Elle nécessite évidemment, pour des raisons de fiabilité, de rapidité et de capacité, la mise en place, dans certains cas, de cloud dans le Edge. Je vous donne un exemple. Il est clair que quand on conduit une voiture autonome, remonter toutes les datas pour analyser lorsque, pour des raisons de sécurité, un piéton traverse la voiture et qu'il faut déclencher les freins, ce n'est pas forcément la chose la plus judicieuse qui garantira l'autonomie et la sécurité au conducteur. Donc on voit évidemment un besoin, une capacité de traiter ça localement. Ce que l'on constate, c'est qu'avec l'émergence de ces Edge clouds, il y a un besoin de standardisation, évidemment, puisqu'un des risques pour les opérateurs, elle est d'avoir des plateformes à chaque fois multicloud très différentes et qui deviennent complexes et fermées. Donc la solution, les solutions que nous proposons sont et permettent aux opérateurs d'avoir des outils standards, automatisés, pour gérer l'ensemble des clouds, qu'ils soient multicloud publics, cloud privés ou bien Edge Cloud. Et avec la croissance du cloud Edge, on pense, et c'est pour ça que l'on développe des solutions spécifiques et dédiées, qu'il y a un vrai besoin qui va croître très fortement dans les prochaines années. – Alors là, vous donnez des chiffres pour 2025 qui sont assez faramineux, donc est-ce que ça a déjà démarré ? Est-ce qu'on a déjà des applications qu'on peut mentionner ? – Absolument, on travaille par exemple en France avec un partenaire qui est dans la grande distribution et avec lequel on a déjà développé des solutions basées autour de puces RFID. Donc chacun des produits est tagué avec une puce RFID. Et donc lorsque le client arrive avec son chariot au niveau des caisses, il n'a plus à décharger son chariot, mais il y a une lecture automatique qui est faite et une facturation. Vous imaginez bien qu'il faut dans ce cas-là qu'on se voit avec lui une solution de Edge dans le magasin, parce que si tous les samedis après-midi, il fallait remonter l'ensemble des informations dans le cloud public pour processer le ticket de caisse et le redescendre, il y aurait à la fois des volumétries et des risques d'interruption qui ne seraient pas acceptables. Donc on a développé des solutions de Edge Cloud autonomes sur chacun de ces grands centres et grands magasins pour leur permettre d'autonomes. Et derrière, l'étape suivante, c'est on réfléchit avec eux pour que lorsque le client rentre, il est automatiquement identifié avec sa carte de fidélité et il n'a même plus besoin de passer en caisse car automatiquement, chaque fois qu'il prend les produits et les met dans son panier, en fait, ils sont déjà mis et facturés. Alors, il y a un élément qu'il faut peut-être mentionner dans ce fameux Edge, là, c'est la notion aussi des sécurités qui concerne ce type d'application mais qui, évidemment, concerne l'ensemble des entreprises. Vous, vous n'êtes pas un éditeur directement spécialisé en matière de sécurité, mais malgré tout, dans toutes vos offres, il y a des composants de sécurité. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce domaine ? Alors, en effet, Guy, à la fois avec l'émergence et l'explosion des objets connectés qu'on évoquait à l'instant, et puis avec le télétravail qui s'est extrêmement répandu suite à la pandémie, on a vu une explosion des attaques. Une attaque, toutes les 11 secondes, en moyenne, dans le monde. Donc, vous voyez l'ampleur du phénomène. Il faut savoir que la France est le troisième pays le plus exposé aux attaques et le plus touché. Donc, c'est significatif. Et ce que l'on constate et ce que l'on apporte aujourd'hui à nos clients, ce sont des solutions de sécurité, à la fois embarquées au niveau du hardware, mais aussi logicielles, dans le poste terminal, avec des solutions comme Carbon Black, par exemple, au niveau de nos solutions de mobilité qui sont embarquées, et puis, dans le data center, avec des solutions de cyber résilience, parce qu'aujourd'hui, je pense que la question n'est plus est-ce que je serai attaqué, mais lorsque je vais être attaqué, que dois-je faire et quel est mon plan de reprise d'activité pour s'assurer que j'ai des éléments qui sont sains, non infectés et qui me permettent de reprendre mon activité. Et pour ça, on offre une solution CRS, donc de cyber résilience, qui est un peu une notion de coffre-fort, si je peux symboliser ça, c'est-à-dire que la cybersécurité, on va avoir une forteresse, on va essayer de se défendre au maximum contre les attaques, mais on sait qu'il y aura une brèche un jour, donc il faut également avoir un coffre-fort pour s'assurer que, lorsque l'on veut redémarrer ses activités, on puisse les reprendre avec des applications et des datas qui n'ont pas été infectées. C'est une solution de cyber résilience que l'on propose aujourd'hui, qui est une combinaison de software, de processus et de hardware, et que nous avons déjà installée chez de nombreux clients en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, tous les secteurs sont touchés, que ce soit les grands groupes, les PME, les artisans, les acteurs du secteur public, et tous, aujourd'hui, ont besoin de ce type de solutions. – Qu'est-ce qui garantit finalement qu'il ne soit pas attaqué lui-même par les mêmes attaques, l'attaque sur le système d'information en général ? – Alors, le point, c'est en ça que cela se différencie des solutions de sauvegarde classiques, c'est qu'il y a, sans rentrer trop dans la tactique, on utilise un principe d'air gap, donc ce coffre-fort, il va non pas être ouvert de l'extérieur pour faire une copie de temps en temps, et rentrer la copie qui pourrait être affectée. – C'est lui, c'est lui qui vous la porte. – Exactement, exactement. Et qui va vérifier que ce qu'il copie n'est pas affecté, et si ça l'est, il le refuse. – D'accord. Dernier point concernant plus spécifiquement DEL, vous aviez annoncé, je crois, il y a un petit peu plus d'un an, l'offre Apex, donc en gros, c'est consommation à l'usage, qui finalement est une déclinaison de l'expansion du cloud, qui a apporté un certain nombre d'éléments, dont celui-là, et qui finalement aurait pu être mis en œuvre indépendamment du cloud. Alors, à terme, avec l'idée que tout votre catalogue serait disponible en mode Apex, donc où est-ce que vous en êtes ? Pour la France, est-ce qu'il y a déjà des exemples d'entreprises qui l'utilisent ? – Bien sûr, alors en effet, je pense que le cloud n'est pas un lieu, mais plus un mode d'usage. Et avec l'explosion de la pandémie, on a vu les besoins en cloud, cloud public, mais aussi cloud privé, se développer fortement. Et donc, beaucoup de clients, aujourd'hui, sont en l'attente d'avoir des solutions de paiement à l'usage, même pour leurs solutions, donc de cloud privé. Et c'est en cela que nous avons développé la solution Apex, qui est donc maintenant lancée en France. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des campagnes à la télévision sur des chaînes spécialisées qui sont en ce moment. Nous avons en place aujourd'hui des experts en France qui accompagnent les clients dans leur design, architecture et mise en place de ce type de solution afin de construire des clouds privés qui vont permettre, actuellement, on est sur des services data, principalement, et de permettre un modèle de consommation à l'usage de cloud privé. – Donc, ça veut dire aussi que vous offrez des services financiers puisque Dell est aussi une banque. – Absolument. – Donc, elle a la capacité à faire ce que fait une banque, finalement, c'est ça ? – Tout à fait, absolument. Et c'est un service qui fait partie d'une des composantes, d'une des briques de Apex. Service que nous offrons d'ailleurs de longue date puisque, comme vous le mentionnez, on est une banque, on a le statut de banque en Europe depuis plus de cinq ans. – D'accord. Alors, dernier point, un élément d'actualité qui concerne Dell très spécifiquement, je ne vais pas faire tout l'historique, mais en gros, en 2015, vous rachetez EMC, 67 milliards de dollars, donc c'était le plus gros rachat de l'industrie, de notre secteur, si je puis dire. Et puis après, donc c'est un endettement très fort. Après, vous avez revendu, je dirais, successivement à certains membres d'entreprises. Il y a eu RSA, Pivotal, bon, il y a quasiment tous les éléments... – Pivotal qui a été intégré dans VMware. – Bon, voilà, exactement. Et puis VMware, c'est le plus gros morceau, si je puis dire. Et est-ce que ces sessions, ou je ne sais pas comment vous les appelez, est-ce que ce sont des sessions pour des raisons de contraintes liées au remboursement, parce que l'argent l'emprunte, mais il faut bien l'embourser, ou est-ce que ce sont des sessions stratégiques, c'est-à-dire qu'en gros, Dell reprend une configuration qui est celle qu'il a envie d'avoir pour les dix ans à venir ? – Alors, tout d'abord, Michael, lorsqu'il a créé il y a cinq ans, suite à la fusion de Dell et EMC, le groupe Dell Technologies, avait une vision claire de l'intégration d'un certain nombre de ces sociétés autour du triptyque en particulier, Dell, EMC, donc la partie, je dirais, infrastructure et VMware. Et cette intégration s'est faite en effet avec une dette importante, 67 milliards de dollars, vous l'évoquiez, les plus grandes dettes jamais levées pour un LBO, et qui s'est extrêmement bien embaussée sur les cinq années. Alors, principalement, non pas par les cessions des quelques sociétés que vous avez évoquées, qui étaient de l'ordre de quelques centaines, au maximum, du milliard de dollars, mais beaucoup plus par le cash flow généré par les opérations. – L'activité. intrinsèque et organique elle-même, qui nous permettait chaque année d'être en ligne et en avance, même sur notre plan de remboursement, on a remboursé en moyenne plus de 4 milliards de dollars chaque année, ce qui nous permet, suite donc au spin-off de VMware et au paiement d'un dividende spécial, qui est de l'ordre de 11 milliards de dollars, un petit peu plus de 11 milliards de dollars, de revenir aujourd'hui dans une catégorie d'investment grade. Donc, on a quasiment remboursé la majorité des dettes les plus importantes en tant que Dell Technologies et nous sommes donc aujourd'hui dans une position à nouveau saine en termes vues des investisseurs pour reprendre et relever de l'argent si on le souhaite. – Alors, ce n'est peut-être pas une préoccupation immédiate des DSI qui font appel à vous, mais malgré tout, ils ont envie de faire appel à des fournisseurs qui sont pérennes. Donc, je suppose que c'est quand même un élément et puis, effectivement, comme vous mentionnez, les résultats ces dernières trimestres ont été plutôt satisfaisants, si je puis dire. – Ces 5 dernières années constamment et c'est ça qui a donné, je pense, la confiance et à la fois que des nos clients et de nos partenaires et aux investisseurs dans Dell Technologies. Juste un chiffre pour témoigner de cela, au-delà du remboursement de la dette, le groupe, il y a 5 ans, pesait un périmètre d'environ 70 milliards de dollars, à périmètre constant avec les quelques sociétés que vous évoquiez que nous avons vendues. Nous avons fait l'année dernière un revenu de plus de 92 milliards de dollars et nous pensons dépasser les 100 milliards cette année. Donc, une croissance organique très forte, profitable et qui nous a permis de générer le cash flow et de donner une perspective rassurante et sécurisante pour l'avenir à l'ensemble de nos clients et partenaires. – Alors, le cloud, on continue d'en parler mais là, d'un point de vue un petit peu plus général, une question un peu abrupte peut-être, comment expliquer que les fournisseurs de serveurs, alors pas spécifiquement vous, Dell, HPE, IBM, alors IBM peut-être un peu moins mais enfin malgré tout, aient un peu raté ce virage du cloud en tant que fournisseurs de services cloud ? – Alors, je ne dirais pas qu'ils l'ont raté dans le cas de Dell, il y a une stratégie qui a été claire, qui a été toujours d'accompagner les clients pour leurs solutions on-premises, donc pour leurs data centers et leurs clouds privés. Comme vous l'évoquiez plus tôt, nous n'avons jamais fait le pari ou le choix d'être nous-mêmes acteurs de cloud et donc de construire des data centers pour offrir des services. – Ça n'a jamais été évoqué dans l'esprit des dirigeants de Dell. – Ça a été donc, le choix en tous les cas, est-ce que ça n'a pas été évoqué ? Il faudrait me poser la question. – Mais il n'y a que lui qui pourrait… – On le fera la prochaine fois. – Exactement, qui pourrait répondre. Mais le choix et la stratégie qui a été faite, ça a été d'accompagner ces acteurs, donc d'accompagner les clients dans leur cloud privé et d'accompagner des acteurs et d'accompagner des acteurs nationaux et locaux dans la construction de leur cloud. Nous sommes aujourd'hui, nous avons tout un programme MSP, pour accompagner les services providers locaux, puisque vous savez qu'il y a une émergence importante aussi d'acteurs régionaux et nationaux pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de proximité et nous avons des équipes et des solutions dédiées pour accompagner ces acteurs, notamment en France. – D'accord, alors vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser, mais néanmoins, je vais poursuivre un peu. Si on regarde le marché des serveurs, il y a 10 ans, il était très concentré. Je crois que le top 5 faisait plus de 80% du marché. Aujourd'hui, le top 5, il fait 50% du marché. Ça veut dire qu'il y a une réorganisation qui est liée vraisemblablement à l'évolution du cloud. Les fournisseurs de cloud, soit il y en a qui fabriquent leurs propres serveurs, donc ils ne font pas faire appel à vous, il y en a qui font appel à des serveurs en marque blanche, donc les ODM. Et donc, ça veut dire que finalement pour vous, est-ce que ce n'est pas un futur qui va vous compliquer un petit peu la vie dans le sens où, un, vous allez avoir en face de vous de très gros opérateurs, donc ça va être un peu plus difficile à négocier, et puis de l'autre côté, les entreprises vont avoir des data centers de plus en plus réduits, donc consommer de moins en moins de serveurs sur place. Comment voyez l'évolution de ce marché ? – Alors, deux choses. D'abord, comme vous l'avez dit, je pense que ce sont des marchés très différents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises vont plutôt avoir des clouds privés avec des besoins de type de serveurs spécifiques, on évoquait aussi le Edge Cloud, et donc des serveurs et des besoins tant en termes de consommation que de type de workload qu'ils supportent assez spécifiques, alors que des serveurs dans des grands data centers, voire des gigantesques data centers, du type ceux qui sont déployés par Amazon ou Google ou Microsoft, vont être beaucoup plus sur des workloads extrêmement chargés, centralisés et standardisés. Donc, on voit bien des marchés spécifiques et des besoins technologiques différents. Notre choix a été plus, en termes de hardware, d'accompagner, une fois encore, depuis longtemps, comme je l'évoquais, nos clients et les acteurs service providers régionaux et locaux, premièrement, et deuxièmement, d'accompagner l'ensemble des acteurs pour l'environnement multicloud. Il faut savoir aujourd'hui qu'un DSI, aujourd'hui, déjà, en moyenne, gère 5 clouds, dont plus de 92% d'entre eux ont un cloud privé. Donc, il y a une vraie complexité à laquelle ils doivent faire face et notre proposition de valeur, conjointement avec VMware, elle est de leur permettre une transparence de ces gestions de multicloud. pour pouvoir porter à tout instant, entre les différents cloud publics, privés et edge, les workloads, les datas, là où ils en ont besoin et ce, de façon flexible et transparente. Ok. Dernier point, qui poursuit un peu la conversation sur le sujet, mais on parle beaucoup ces derniers temps de pénurie de composants qui touche notre secteur, mais qui touche tous les secteurs qui utilisent les composants, je pense à l'automobile en particulier, qui est durement touchée. Quel est l'impact de cette pénurie sur vos offres à vous ? Est-ce qu'il y a comme conséquence un rationnement de l'offre, une montée des prix au-delà de ce que vous souhaiteriez ? Quelles sont les conséquences de cette pénurie ? Alors, les conséquences, vous l'avez évoquées, il y a eu une explosion de la demande et avec des moyens de production de semi-conducteurs qui n'étaient pas, comment dirais-je, dimensionnés et qui mettent du temps à une dimension. Il faut savoir que construire une usine de semi-conducteurs, c'est des investissements de plusieurs milliards de dollars et ça prend plusieurs années. Donc, il y a des investissements évidemment qui ont été lancés dès l'année dernière et dont on va voir progressivement les capacités montées dans les prochaines années mais ça reste quelque chose à planifier sur le long terme et donc, je pense que ce que Dell a réussi à proposer de façon différenciée à ses clients et ses partenaires, c'est grâce à une gestion intégrée de bout en bout que l'on a toujours eu historiquement, Dell est née et a de nombreux brevets dans ce domaine à savoir l'intégration de la demande jusqu'à la fabrication et l'approvisionnement des composants, ça a permis de maîtriser de bout en bout cette chaîne logistique et donc de naviguer dans un milieu de contraintes que l'on a comme tout le monde mais de naviguer de façon plus agile pour permettre de mettre en équation autant que faire se peut entre les besoins des clients et les capacités disponibles en termes de machines. – Oui, j'entends bien mais s'il n'y a pas les processeurs pour fabriquer les serveurs vous faites comment ? – Ils y sont mais ils sont rationnés et vous allez avoir… – Donc rationnés, ça veut dire qu'il y a des entreprises, enfin des entreprises clientes qui font appel à vous et vous êtes obligés de leur dire ben non, il faudra attendre un petit peu parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, c'est ça ? – Aujourd'hui, tout le monde a une vue claire sur sa capacité à avoir des mémoires, à avoir des microprocesseurs, à avoir des écrans. Donc la capacité est de comprendre quels sont les différents assemblages que vous souhaitez faire pour répondre aux besoins du client et c'est dans cette visibilité à la fois de capacité à assembler et d'amener et de délivrer au point final là où est le client que la différenciation de Dell et nous opérons dans un monde de contraintes mais la capacité à être plus précis dans comprendre dans cette chaîne les différentes contraintes, on a évoqué les composants mais il y a également une autre contrainte qui est la contrainte de la logistique, les coûts associés à la logistique. Donc il faut être capable à tout instant de faire et de conseiller au client par rapport à son besoin initial l'adéquation la meilleure. D'accord, donc en fait si je comprends bien c'est vous, votre point fort c'est une meilleure prévisibilité si je puis dire de ce que vous allez pouvoir faire. Malgré tout vous êtes impacté par cette pénurie par cet dysfonctionnement des supply chain mondial etc. mais vous êtes capable de réagir en apportant une prévisibilité parce que c'est ça ce que demandent les utilisateurs dans un calendrier qui sera un peu différent de ce qu'il aurait été dans une situation plus normale mais avec des dates qui sont elles que vous allez pouvoir tenir. Et une prévisibilité c'est exactement ça. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet en tout cas on a eu l'honneur de se voir de visu parce que la dernière fois c'était à distance donc en tout cas Stéphane Met merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci Guy. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.